Le district sanitaire de Gingineau épouse tout le département de Gingineau et présentement nous disposons de 23 postes santé plus le centre de santé. Sur le plan privé nous disposons aussi d'un cabinet médical privé et d'un cabinet paramédical. Le district sanitaire de Gingineau dispose aussi de neuf ambulances donc dispachées dans cette poste santé plus deux ambulances qui se trouvent au niveau du centre de santé. Nous avons quand même quelques difficultés notamment liées au personnel de santé et surtout au niveau du centre de santé où nous disposons d'une seule sage-femme étatique donc toutes les autres sage-femmes sont recrutées par le comité de santé. Sinon quand même l'état a eu des efforts dans le cadre de la contractualisation avec les infirmiers et les sage-femmes donc présentement tous les postes santé ont été doublés et je pense que c'est une bonne chose dans le cadre du renforcement de la carte sanitaire. L'autre difficulté c'est présentement je pense que les gens vont le montrer dans le reportage nous avons quand même un problème d'accessibilité du centre de santé donc vraiment je pense que les autorités doivent nous aider pour pouvoir quand même quand même nous faire une route pour renforcer l'accessibilité au niveau du centre de santé parce qu'à plusieurs reprises les motos Jakarta en tout cas ont eu à connaître des accidents qui ont fait que quand même en tout cas il y a vraiment durant l'uvernage il y a aussi assez de problèmes comme ça donc je pense que nous attendons quand même en tout cas des autorités étatiques que vraiment cette route soit quand même effectuée. Nous appliquons la couverture malade universelle mais il y a quelques arriérés qui sont qui sont notés qui des fois quand même en tout cas interfèrent sur la qualité quand même de la CMU et en tout cas des en tout cas des promesses sont faites pour un peu résorber ces arriérés là et ça permettra quand même d'aller de l'avant parce que quand même il faut le dire la couverture malade universelle est une politique une bonne politique si vraiment en tout cas les remboursements sont effectués ça permet à la structure quand même de renforcer la qualité du service et surtout aussi quand même le cycle de guineau a connu aussi des avancées dans le cadre de la prise en charge de la santé de la reproduction notamment dans le taux d'achèvement en CPN qui est passé de 40 à 60% mais surtout aussi dans la cas dans le cadre de la prise en charge des maladies notamment le VIH où vraiment quand même nous avions en 2016-2017 un taux de survie égal à 100% donc ce qui donne donc bon suivi des patients atteints du VIH et peut-être noter juste que pour guine guineau nous avons quand même des des initiatives communautaires notamment la calabaspev où les femmes sont en train en tout cas de s'organiser pour pouvoir vraiment pour pouvoir quand même faire une quête de solidarité et aider les femmes à à prendre en charge quand même les évacuations sanitaires mais surtout aussi renforcer la sensibilisation